Bonjour à tous et bienvenue à Science en Tourne, notre série de webcasts scientifiques. Aujourd'hui, nous sommes en direct du CEED, le Centre Européen d'Études du Diabète, à Strasbourg. Et je vous présente son chef de projet, Alan Langlois. Bonjour Alan. Bonjour. Tout d'abord, nous allons vous passer un film de 30 minutes qui montrera la vie de ce laboratoire, son équipe, ses objectifs, ses recherches. Ensuite, à la fin du film, vous pourrez poster toutes vos questions et Alan y répondra en direct pendant une vingtaine de minutes. Science, on tourne ! Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Gaëlle et je travaille à la Neuf des Sciences à Mulhouse. Aujourd'hui, je vous présente Séverine Sigrist, directrice de laboratoire au CEED, le Centre Européen d'Études du Diabète. Venez vite avec moi, on va tout savoir sur le diabète. Bonjour, je suis donc Séverine Sigrist, je suis la directrice du laboratoire du Centre Européen d'Études du Diabète. Donc nous sommes ici dans le laboratoire du Centre Européen d'Études du Diabète, qui est une association de droit local et ce laboratoire est dédié à la prévention, au traitement, voire à la guérison du diabète. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est un peu de vous expliquer ce qu'est le diabète et de voir à l'échelle du laboratoire comment on essaie au niveau de la recherche d'étudier ce diabète, de prévenir cette maladie, voire même de la guérir. Alors reprenons un peu le contexte, le diabète c'est quoi ? Tout d'abord, il faut savoir que le diabète c'est la première maladie non contagieuse pour laquelle on utilise le terme d'épidémie. Épidémie pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a énormément de diabétiques dans le monde, il y en a plus de 350 millions aujourd'hui, et que les chiffres sont alarmants puisqu'on annonce en 2030 plus de 550 millions de diabétiques dans le monde. Il y a une personne, toutes les 7 secondes, dit meurtre du diabète dans le monde. Donc on comprend bien aujourd'hui pourquoi du diabète, on peut parler d'épidémie. Alors le diabète c'est quoi ? Le diabète c'est assez simple, c'est lié au taux de sucre qu'on a dans le sang. Quand une personne n'est pas diabétique, elle a un taux de sucre dans le sang qui est parfaitement équilibré, qui se situe entre 0,8 g par litre, 1 g par litre de sucre dans le sang. Donc là tout se passe bien. Une personne qui est diabétique, elle va avoir un taux de sucre beaucoup plus élevé dans le sang. Alors ce taux de sucre, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, donne des chiffres, des valeurs très précises, dit qu'à partir de deux prises de sang à jeun, le matin, c'est-à-dire vraiment quand on a eu toute une nuit sans manger, la glycémie ne doit pas excéder 1,26 g par litre de sucre dans le sang. Au-delà de ce chiffre, on peut diagnostiquer la personne comme diabétique. On diagnostique aussi le diabète après un repas. On peut dire que si la glycémie après un repas est plus de 2 g par litre de sucre dans le sang, on peut dire que la personne est diabétique. Alors ce taux de sucre dans le sang, ça peut être quelque chose qui paraît complètement virtuel, mais on se rend compte que des valeurs très précises et très strictes peuvent être à l'origine du déclenchement d'une maladie. Eh bien, il faut savoir que quand on parle de diabète, il n'existe pas qu'un seul type de diabète. Il existe plusieurs types de diabète. Le plus fréquent, et on va commencer à l'envers, c'est le diabète de type 2. C'est 85 à 90% des patients diabétiques. Eh bien, on en parle souvent dans les médias, on vous dit, c'est le diabète de la maturité, c'est le diabète de l'âge adulte, c'est le diabète aussi du malbouf, c'est le diabète de l'obésité. On parle même parfois de diabésité pour diabète de l'obésité. Qu'est-ce qui se passe pour ces patients ? Eh bien, on va diagnostiquer en règle générale, assez tardivement d'ailleurs, la maladie, puisqu'on va vivre tout à fait naturellement avec un taux de sucre dans le sang élevé sans s'en rendre compte. Par contre, le sucre ne va pas pouvoir être régulé correctement, enfin, rentrer correctement dans les cellules. On va parler d'insulino-résistance. Qu'est-ce que c'est que l'insulino-résistance ? Eh bien, il faut imaginer l'insuline comme une hormone qui est une petite clé qui permet d'ouvrir la porte des cellules et au glucose de rentrer dans les cellules. Donc, quand ce taux de glucose est élevé, que tout se passe bien, l'insuline est sécrétée, ouvre la porte et fait rentrer le sucre dans les cellules. Quand tout se passe mal, ce qui est le cas du diabète de type 2, et qu'on a cette insulino-résistance, eh bien, on a la clé, l'insuline est là. Par contre, elle n'est pas capable d'ouvrir la porte des cellules. Donc, ces cellules ne s'ouvrent pas, le sucre n'entre pas correctement dans les cellules. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le sucre reste élevé dans le sang. Donc là, c'est le diabète de type 2 et il est souvent corrélé, effectivement, à de l'obésité puisque quand on est obèse, cette insulino-résistance est plus élevée. Ensuite, on a le diabète de type 1. Alors, celui-là, c'est celui qu'on appelle le diabète d'immègre, le diabète de l'âge jeune. Et ce diabète de type 1, c'est à peu près 10% des personnes diabétiques. Donc, c'est beaucoup moins diabétique, mais c'est quand même plus de 20 millions de patients dans le monde. Et qu'est-ce qui se passe chez ces diabétiques de type 1 ? Eh bien, eux, ils n'ont plus la clé. Donc, l'insuline n'existe plus. Et si cette insuline n'existe plus, là, le glucose n'a même plus du tout la capacité de rentrer dans les cellules. La problématique majeure du diabète de type 1, contrairement au type 2, c'est que quand il se déclenche, il se déclenche assez massivement. Et que là, par contre, autant le diabète de type 2, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas se rendre compte. On peut avoir 10, voire 20 ans de diabète de type 2 sans qu'il ne se passe rien. Un diabète de type 1, c'est quasiment une hospitalisation immédiate. Et le seul traitement qui existe pour un diabète de type 1, eh bien, c'est d'injecter l'insuline. Donc, c'est pour ça aussi qu'on l'abète, le diabète insulino-dépendant, puisque sans insuline, on meurt. Alors, pourquoi on meurt du diabète aujourd'hui ? Alors, dans le cas du diabète de type 1, on ne meurt plus d'un diabète dans les pays développés. Dans les pays sous-développés, malheureusement, si. Mais dans le cas du diabète de type 1 ou du type 2, on ne meurt plus du diabète. On a des traitements, on arrive à réguler plus ou moins de manière satisfaisante la glycémie. Mais par contre, je vous ai dit que ce taux de sucre, il n'est quand même pas à réguler de manière complètement physiologique. Donc, on a des variations au cours de la journée qui sont très importantes. Et ce sucre, quand il est élevé dans le sang, il crée des dégâts. Il va créer des dégâts au niveau des reins, il va créer des dégâts au niveau des petits vaisseaux, il va créer des dégâts au niveau des gros vaisseaux, et il va créer des dégâts au niveau des nerfs. Donc, le diabète, pourquoi on dit qu'il y a un mort toutes les 7 secondes lié au diabète ? Eh bien, ça multiplie par 5 le risque d'accident cardiovasculaire. C'est la moitié des gens qui sont en dialyse rénale ou en attente de grève d'un rein, ce sont des diabétiques. Il faut savoir que c'est la première cause d'amputation des membres inférieurs. Et enfin, il faut savoir que c'est des risques d'accident cardiovasculaire et d'AVC qui sont fortement augmentés chez ces diabétiques. Donc, on comprend bien qu'on ne meurt plus de diabète, mais qu'on meurt de ces complications, et que plus on va détecter tôt la maladie et plus on va prendre en charge très tôt le patient, eh bien, moins de risques qu'on a de développer les complications. Et d'ailleurs, les dernières données qu'on a pu avoir aux États-Unis sur le sujet montrent que des patients diabétiques pris en charge, régulés correctement, pourraient vivre plus longtemps que des non-diabétiques, liés au fait qu'on les suit, qu'on les prend en charge correctement. Donc, l'outil de base dans tout ça, c'est le dépistage, et c'est ce qu'on va voir tout de suite après. Comment le diabète est dépisté ? Quels sont les outils qu'on a à l'échelle médicale ? Quels sont les outils qu'on a à l'échelle du laboratoire pour quantifier ce taux de sucre dans le sang ? On a ici présenté la première étape de phase de détection du diabète, que sont les lecteurs de glycémie. Donc, on vous a présenté ici quatre types de lecteurs de glycémie. Pour faire la démonstration, William va me rejoindre et va vous présenter ce que doit faire au quotidien un patient pour mesurer son taux de sucre dans le sang et ce qu'on peut être amené à faire quand on va voir mesurer sa glycémie. Donc, on a ici un auto-piqueur qui est présenté ici, qui va permettre de faire une petite piqûre au niveau du doigt. Et on a ici les bandelettes de glycémie, qui sont les bandelettes sur lesquelles on va poser la goutte de sang et qu'on mettra dans le lecteur pour mesurer la glycémie. Alors, on verra que c'est quelque chose qui est assez simple, qui au quotidien est réalisé par l'ensemble des patients diabétiques et qui est utilisé également au cours des opérations de dépistage. Donc là, on va voir qu'on va prendre une petite goutte de sang, qu'on va la passer sur la bandelette. Donc, on voit que c'est assez rapide. Et donc, la bandelette va pouvoir nous donner la glycémie. Donc, j'ai mangé il y a à peu près une demi-heure. Donc, je suis à 1,13. C'est normal. Je ne suis pas à jeun. Donc, c'est une glycémie qui est considérée comme normale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, entre 0,8 en dessous de 1,26 g à jeun, je ne suis pas diabétique. Et en dessous de 2 après un repas, je ne suis pas diabétique. Moi, je suis à 1,13. Donc, on voit ici, je ne suis pas diabétique. Le deuxième inconvénient majeur de ce lecteur de glycémie, c'est qu'il donne une valeur qui a l'air plus ou moins précise quand on la regarde. Mais il y a quand même une certaine imprécision de 20%. Et il ne peut pas aller au-dessus des 6 g par litre de sucre dans le sang. On veut dire 6 g, c'est beaucoup. Oui, sauf qu'un diabétique peut être au-dessus. Et dans le cas de nos recherches au niveau du laboratoire et sur nos animaux, souvent, on voit nos animaux qui sont, on les appelle H.I. pour Aïe, puisque leur niveau de glycémie est largement plus élevé. Donc, on va voir ce qu'on utilise au laboratoire. Qui est, en fait, à l'échelle du laboratoire, donc en plus grand, la réaction chimique qui s'effectue au niveau de cette bandelette. Donc, qui s'appelle la mesure de la glycémie. On va donc passer à la partie dosage du glucose, donc molécule qui est présente ici. C'est exactement ce qu'on a pu faire tout à l'heure au niveau du glucomètre, donc au niveau du dosage de la glycémie. Mais comme je vous l'ai dit, on a une certaine imprécision, environ de 20%. Donc, on va passer à la vraie technique de dosage chimique qui s'appelle le glucose RTU. Et on va voir que grâce à une réaction chimique effectuée grâce à la glucose oxydase, on va pouvoir, par une réaction calorimétrique, mesurer le taux de sucre qu'on a dans le sang et exploiter les résultats. William va donc vous présenter la technique de glucose RTU, c'est-à-dire qu'elle est en train d'effectuer la technique de dosage de glucose telle qu'on l'a fait au laboratoire. Donc, comment il procède ? Il procède déjà par une gamme, c'est-à-dire qu'il a préparé plusieurs tubes avec des concentrations variables en glucose qui vont à peu près de 1 g à 6 g de glucose, qu'il va déposer dans sa plaque, donc de manière assez précise. Pour ça, il utilise une micropipette et il dépose des volumes très précis de glucose. C'est grâce à cette gamme qu'il va pouvoir effectivement quantifier le taux de sucre qu'il a dans ses échantillons. Donc, il dépose au niveau de sa plaque de 96 puits l'ensemble des concentrations de glucose. La première étape de dépôt des échantillons de glucose ayant été effectuée, la seconde étape va constituer à poser le réactif. Donc, comme on l'a vu sur le poster tout à l'heure, va permettre de rendre le signal lumineux pour connaître exactement la quantité de glucose que nous avons dans nos échantillons. Donc, maintenant, William va déposer la gamme. Une fois le réactif déposé, on va voir distinctement sur la plaque qu'une réaction colorimétrique apparaît avec une coloration en rose de nos échantillons. La coloration en rose indique clairement qu'en fonction du taux de sucre qu'on a dans nos échantillons, la coloration rose devient beaucoup plus intense. Donc, une fois que cette coloration est obtenue, il va maintenant falloir quantifier ce signal. Et donc, on va passer au travers d'un lecteur de plaque nos échantillons pour connaître exactement la quantité de sucre que l'on a dans nos échantillons et donc la quantité de sucre que nous avons dans les prélèvements de sérum que nous avons effectués. Là, on voit distinctement apparaître sur l'écran de l'ordinateur les valeurs qui vont être plus basses lorsqu'il n'y a très peu de glucose et qui vont progressivement augmenter en fonction de la quantité de glucose qu'il y a dans nos échantillons. Donc, maintenant, ce que va faire William, c'est de rapporter ces valeurs de densité optique à la concentration de glucose qu'il avait dans les échantillons connus. Et donc, ce qu'on appelle faire une gamme. Et grâce à cette gamme, il pourra finalement connaître la quantité de glucose qu'il a dans ces échantillons. Donc là, nous avons sur l'écran le calcul qui a été effectué. Sur nos échantillons, la quantité de sucre que l'on connaissait et en correspondance, donc, l'ADO de nos échantillons. Grâce à ces valeurs, nous avons une droite qui est parfaitement linéaire. Et maintenant, nous allons pouvoir voir sur les échantillons que nous avions mesurés, grâce à ces DO, la quantité de sucre que nos échantillons avaient dans le sang. L'échantillon qui a été mesuré était donc l'échantillon X qui avait une DO de 0,2. Donc, si on se reporte sur notre gamme de glucose à 0,2, on peut voir que l'échantillon présente un taux de sucre dans le sang de 4 grammes par litre. Donc, on voit ici une manière beaucoup moins rapide, mais en tout cas, beaucoup plus précise pour nous, de mesurer la quantité de sucre qu'il y a dans le sang avec des valeurs qui peuvent monter au-delà de 8 grammes par litre de sucre dans le sang, ce que l'on ne pouvait pas faire avec les lecteurs de glycémie. Maintenant que nous avons mesuré le taux de sucre dans le sang et donc diagnostiqué le diabète, notre travail à nous, au niveau du laboratoire de recherche, consiste à trouver des traitements. On travaille principalement sur le diabète de type 1, notamment, et sur sa voie de guérison. Je vous ai expliqué précédemment que dans le cas d'un diabète de type 1, le patient n'avait plus du tout d'insuline. Il faut savoir que cette insuline est sécrétée au niveau d'un organe particulier que s'appelle le pancréas. Dans ce pancréas, nous avons des îlots pancréatiques. Les îlots pancréatiques, ce sont des petits amas cellulaires et ils représentent environ 1% de notre pancréas. Donc c'est vraiment très petit. Et dans cet îlot pancréatique, nous avons des cellules qui secrètent l'insuline. Dans le cas d'un diabète de type 1, comme je l'ai dit, il n'y a plus de sécrétion d'insuline. En fait, il y a une destruction de ces cellules qui secrètent l'insuline. Une des thérapeutiques proposées, autre que l'injection d'insuline, qui, comme on l'a dit, est contraignante, nécessite des prises de glycémie fréquentes et des injections pluricotidiennes d'insuline. Nous proposons au laboratoire une voie thérapeutique de guérison de ce diabète de type 1. Comment ? Eh bien, en greffant ces îlots pancréatiques qui sont responsables de l'apparition de la pathologie. On appelle ça de la thérapie cellulaire. On remplace une cellule par une autre cellule qui va fonctionner. La problématique majeure, on va le voir tout de suite, ça va être d'isoler ces îlots pancréatiques. Il y en a à peu près un million dans un pancréas humain. Au cours du processus d'isolement, il y a un certain nombre de pertes de ces îlots pancréatiques et on arrive au maximum à 300 000 îlots. Pourquoi ? Comment ça se passe ? Et comment on peut arriver à améliorer cette qualité et cet isolement d'îlots pancréatiques ? Nous allons le voir tout de suite. Nous sommes ici dans une salle de culture, endroit où s'effectue l'isolement d'îlots pancréatiques. Donc, avant de vous expliquer comment on isole les îlots pancréatiques, je vais vous montrer à quoi ressemble un pancréas. Nous avons ici les différents types de pancréas qu'on utilise au laboratoire et sur lesquels on travaille au laboratoire. Nous avons ici le pancréas drap, expérience sur laquelle nous allons faire l'isolement d'îlots drap. Nous avons ici le pancréas de porc. Donc, nous obtenons des pancréas de porc pour également travailler sur l'isolement d'îlots. Et nous avons ici la taille d'un pancréas humain. Alors, comment s'effectue cet isolement d'îlots pancréatiques ? On va procéder à une étape qu'on appelle la digestion. Pourquoi ? Eh bien, parce que cet îlot pancréatique est parfaitement inclus dans le pancréas et que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il représente seulement 1% du pancréas. Pour pouvoir isoler cet îlot pancréatique, il va falloir qu'on digère autour de l'îlot pancréatique le tissu et donc qu'on libère l'îlot pancréatique du tissu pancréatique. Pour cela, on va injecter une enzyme qui s'appelle la collagénase et on va l'injecter dans le colédoc pour qu'elle vienne se distribuer tout autour de l'îlot pancréatique. Alors, cette étape de digestion s'effectue à 37 degrés pendant 10 minutes pour le pancréas de ras. Et donc, ça s'effectue au bain-marie et cette expérience va nous être présentée par Carole. Une fois cette étape de digestion terminée, il va falloir arrêter la réaction enzymatique. Donc, Carole va devoir ajouter une solution riche en sérum qui va en fait complètement saturer notre enzyme. L'arrêt de la digestion est fait. Si on laisse continuer la digestion, elle va du coup aller digérer nos îlots pancréatiques. Donc, la température est essentielle. L'enzyme n'agit qu'à 37 degrés et le temps aussi, puisqu'au-delà de 10 minutes, en plus de digérer le tissu autour des îlots pancréatiques, on va également digérer l'îlot pancréatique. Donc, on arrête cette réaction et on va se retrouver avec un mélange de cellules, les îlots pancréatiques et le reste du tissu pancréatique qui est le tissu exocrine. La seule chose qui nous intéresse, ce sont nos îlots pancréatiques. Donc, nous allons devoir effectuer ce qu'on appelle un gradient de densité. Donc, on voit ici présenter de couleurs différentes des solutions qui vont être de densité différente. Et on va placer ces différentes solutions dans notre tume. Et au cours d'une centrifugation, on va arriver, grâce à ces densités différentes, à séparer les cellules. La densité la plus lourde gardera le tissu qui ne nous intéresse pas et nos îlots pancréatiques vont remonter dans une des densités les plus faibles. On n'aura plus après qu'à prélever nos îlots pancréatiques et à les placer dans notre incubateur pendant 24 heures pour effectuer leur récupération du process d'isolement. Les îlots pancréatiques sont présentés ici. Vous voyez que l'aspect a complètement changé. On n'a plus l'organe complet. On a vraiment là le digestat du tissu qui est dans notre tube. Et là, maintenant, il va donc falloir arrêter la réaction. On va donc mettre dans le tube un milieu riche en sérum pour arrêter complètement la réaction de digestion. Carole va maintenant mettre dans son tube pour arrêter la réaction le milieu de cultures riches en sérum et va ensuite filtrer ce digestat au travers du petit filtre blanc que l'on peut voir derrière. Vous pourrez observer que toutes ces manips se font évidemment sous hôte à flux laminaire. Nous devons travailler, quand nous travaillons sur de l'isolement de cellules et de la culture cellulaire, en condition parfaitement stérile. Donc tout l'environnement situé sous la hôte est parfaitement stérile. Donc Carole utilise maintenant une pipette pour prélever son digestat, l'homogénéiser, afin de pouvoir se libérer de ses îlots pancréatiques. Donc elle filtre, puisque ce qui ne va l'intéresser, c'est que l'îlot pancréatique. Donc au travers de ce filtre, ne vont pouvoir passer que du tissu qui a à peu près une taille comparable aux îlots pancréatiques, c'est-à-dire environ 500 micromètres. Tout ce qui va être au-dessus, on ne va pas chercher à le récupérer, puisque ça va être du tissu non digéré ou trop gros, l'îlot pancréatique ayant une taille maximum de 500 micromètres. La réaction est maintenant terminée. Nous allons pouvoir procéder à la centrifugation. La centrifugation va permettre de récupérer le tissu en bas de ce tube à centrifuger, donc ne récupérer que le tissu et de libérer le milieu qui est présent. Donc cette centrifugation dure à peu près 10 minutes et au maximum à 2000 tours par minute. La centrifugation est terminée. Nous pouvons voir le culot de cellules qui se situe au fond du tube et qui montre les îlots pancréatiques et le tissu digéré. Donc nous allons maintenant pouvoir procéder à la purification des îlots pancréatiques en préparant notre gradient de densité. Carole revient maintenant avec les solutions de gradient que nous allons pouvoir utiliser pour procéder à la purification des îlots pancréatiques. Pour préparer ce gradient de densité, nous allons voir que nous avons des bouteilles avec des chiffres de densité différentes. Qu'est-ce que ça veut dire une densité ? C'est une épaisseur entre guillemets d'une solution. Faites l'expérience à la maison, mettez un sucre dans un verre d'eau et mettez 10 sucres dans un verre d'eau. Et vous verrez que le liquide devient plus épais quand on augmente le nombre de sucres. Les densités qu'on effectue, c'est à peu près la même chose. On utilise des sucres, paradoxalement, pour effectuer ces densités. Et nous avons ici à 1,108, une densité plus forte, et à 1,096, une densité plus faible. Donc Carole va placer les densités les plus fortes en bas et elles retiendront le tissu, comme on l'a dit, qui ne nous intéresse pas et mettra vers le haut les densités les plus faibles qui nous permettront de récupérer les îlots pancréatiques. Le culot, là, est parfaitement visible et donc va être prêt à pouvoir être purifié avec le gradient densité qui est présent sous la hôte. Comme on peut le voir, à partir d'un pancréas, nous n'obtenons pas beaucoup d'îlots pancréatiques et donc ces manips nécessitent énormément de temps et d'énergie pour arriver à avoir un nombre d'îlots pancréatiques suffisant pour pouvoir effectuer nos expériences. Carole va donc pouvoir effectuer le prélèvement de cette partie et donc récolter les îlots pancréatiques. Le prélèvement va être effectué avec beaucoup de précaution. L'objectif est de précisément prélever les îlots pancréatiques. Ils vont être ensuite remis dans le tube qui est à côté. On va ajouter du milieu de culture, centrifuger ces îlots pour pouvoir enfin les récupérer et les mettre en culture. Donc la dernière centrée est terminée. Si on regarde, on ne voit quasiment rien. Si on regarde un peu de travers, on verra un petit halo blanc. Donc ce sont nos îlots pancréatiques. Carole va récupérer ce culot, le mettre dans un milieu de culture et donc le mettre dans une boîte de culture pour que les îlots puissent récupérer de ce processus d'isolement. Nos îlots sont maintenant placés en flasques de sculpture. Nous allons pouvoir maintenant les observer au microscope. Ce qu'on peut voir ici, le petit amas marron est bien un îlot pancréatique donc qui a été isolé à partir du pancréas. Maintenant que nous avons purifié ces îlots pancréatiques, ce que l'on va chercher à voir, c'est aussi à les voir à l'œil nu. Jusqu'ici, vous avez vu en tube, vous avez supposé que c'était des îlots pancréatiques. On va chercher donc à les identifier. C'est là qu'on arrive dans le laboratoire d'histologie où nous allons faire des coupes de tissus, des colorations de tissus qui vont nous permettre d'identifier au niveau de notre pancréas ces îlots pancréatiques. La manip va nous être présentée par Elodie. Nous allons d'abord commencer par préparer ce tissu. Comme tout à l'heure, nous allons prendre un pancréas mais pour pouvoir faire des coupes de tissus, nous allons devoir congeler ce pancréas dans une solution ou dans un composé qui va permettre de pouvoir effectuer ces coupes. Ces coupes vont être effectuées sur du tissu mais vont être découpes ce qu'on appelle ultra fines. On va voir l'expérience avec Elodie. On va commencer par la congélation du tissu. Voici présent dans notre tube le pancréas que nous allons pouvoir congeler dans l'azote liquide. Elodie va prendre un morceau du pancréas, va le placer dans la cupule présente ici. Elle va ensuite placer une solution comme une colle au-dessus de ce pancréas qui va permettre de pouvoir l'inclure dans un produit qui va faciliter la coupe. Il va s'agir maintenant de congeler l'échantillon dans l'azote liquide. Elodie va placer l'azote liquide dans ce bac en polystyrène. Il faut faire très attention puisque l'azote liquide est très froide et contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand on est très froid, ça brûle autant que quand c'est très chaud. Elle va ensuite, sans toucher l'azote liquide, passer sa coupelle dans l'azote liquide. Il va y avoir alors congélation de notre tissu. Nous venons de voir la première étape qui est la préparation de l'échantillon et donc la congélation du tissu qu'on appelle nous l'inclusion. Nous allons ensuite préparer la deuxième étape qui va être la coupe de tissu. Donc les coupes réalisées sur tissu congelé, s'effectuent dans un appareil qui s'appelle le Cryostar. Il fait moins 20 degrés dans l'appareil pour que le tissu reste congelé et l'appareil est présent ici. Le tissu a été coupé par Elodie. Comme vous pouvez le voir, on ne voit rien. Donc il va falloir maintenant colorer ce tissu. Nous pouvons voir que le tissu qui était absolument invisible tout à l'œil nu est maintenant parfaitement visible et nous allons pouvoir l'observer au microscope. Maintenant, Elodie est donc au niveau du microscope et va pouvoir observer les coupes qu'elle a réalisées et leur coloration. Nous avons pour cela un microscope qui est couplé avec une caméra qui va donc retranscrire sur l'écran de cet ordinateur les résultats obtenus sur les marquages qu'elle vient d'effectuer. Nous avons ici sur la coupe qui vient d'être effectuée notre pancréas. Nous voyons que nos noyaux sont colorés en violet et que le cytoplasme est en rose et la structure en rose claire que vous pouvez voir au milieu il s'agit d'un îlot pancréatique. Grâce à cette coloration nous avons pu voir dans notre tissu l'îlot pancréatique que nous avions purifié précédemment. Ici, il est présent dans le pancréas. Ici, l'îlot pancréatique et l'ensemble du tissu exocrine. Nous venons de voir aujourd'hui par l'ensemble des expériences que nous avez pu observer et que l'équipe a pu vous montrer que nous avons de nombreux outils dans la recherche pour prévenir, traiter, voire guérir cette épidémie galopante qu'est le diabète. Le maître mot doit rester la prévention. Donc, j'espère vous avoir convaincu que le diabète c'est une maladie très grave qu'il faut travailler et qu'on a des outils dans la recherche pour pouvoir la prévenir, la traiter, voire la guérir. J'attends avec impatience l'ensemble de vos questions et j'espère pouvoir vous répondre et donc vous donner peut-être une ambition future de rejoindre la recherche. J'espère que le film vous a plu et nous attendons vos nombreuses questions. Alan est là pour y répondre. Donc, je regarde. Il y a déjà des questions qui sont arrivées. Alors, donc Julie de Mulhouse qui nous demande pouvez-vous me repréciser à quoi vous serviront les îlots pancréatiques ? Donc, les îlots pancréatiques comme ça a été expliqué dans la vidéo par le docteur Soline Sigrist c'est un amas de cellules dans lesquelles on va trouver les cellules qui produisent de l'insuline. Nous, ici au laboratoire on a une thématique importante dans le cadre du traitement du diabète de type 1 qui est la transplantation des îlots pancréatiques ou îlots de l'enguérance dans lesquelles on retrouve ces cellules à insuline. Donc, pour pouvoir les transplanter chez le patient on doit pouvoir améliorer certains paramètres. Donc, certaines complications peuvent faire que le îlots pancréatiques peut souffrir. Donc, nous, on va travailler sur différents axes pour pouvoir optimiser la survie et la quantité de ces cellules pour avoir une efficacité optimale à proposer pour les patients. Donc, c'est la première source de tissu sur laquelle on va pouvoir travailler aussi au laboratoire. Donc, il va nécessiter un ensemble de techniques à mettre en œuvre pour les récupérer et un ensemble de traitements à tester dessus pour optimiser la greffe. Très bien. Deuxième question. Alors, cette fois-ci, donc, c'est Lara à Saint-Louis. avez-vous une idée plus précise de ce qui pourrait être à l'origine de la maladie ? Entre parenthèses, facteurs génétiques, environnementaux, etc. Ben, exactement. La question est bien posée et bien ciblée. Parce que le diabète, c'est une histoire de gènes, c'est une histoire également de facteurs environnementaux. Donc, on va distinguer deux types de diabète. Le diabète de type 1 qui correspond à une destruction massive des cellules à insuline et le diabète de type 2 qui correspond majoritairement à une mauvaise fonction de l'insuline. Mais dans ces deux cas-là, on va avoir des gènes qu'on appelle de prédisposition au diabète. Ces gènes sont des gènes qui vont être transmis par les ancêtres, par la famille directe, mais qui un jour pourront s'exprimer, pourront alors engendrer l'apparition de la maladie. Mais pour pouvoir être exprimé, pour être activé, on va avoir besoin de facteurs déclenchants qu'on appelle les facteurs environnementaux. Par exemple, imaginez, pour obtenir de la lumière, on appuie sur un interrupteur. Cet interrupteur, ça va être le facteur déclenchant et l'apparition de la maladie, ça va être cette lumière. Et cette lumière, c'est parce qu'on a ces gènes. Donc, les facteurs environnementaux, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être l'alimentation, problème d'alimentation. On parle de malbouffe. Ça peut être du stress. Ça peut être de la surmédicamentation. Ça peut être des pesticides. Ça peut être des nombreux allergènes, etc. Donc, oui, c'est une histoire de gènes, mais aussi de facteurs environnementaux. Les deux associés peuvent engendrer la maladie. Mais c'est pas parce qu'on a des gènes de prédisposition à la maladie qu'on va forcément déclarer la maladie. Il faut ces facteurs environnementaux. D'accord. Une autre question. Nathalie à Strasbourg. Alors. Donc, est-ce que vos recherches aboutissent à un traitement contre le diabète ? Ah, c'est une très, très bonne question. Alors ça, c'est notre objectif premier. En effet, donc le diabète, c'est un... Il y a différentes origines du diabète. Il y a différents points à aborder pour pouvoir traiter le diabète. Aujourd'hui, il y a une certitude, c'est qu'on n'arrive pas à guérir du diabète. Mais il existe des stratégies pour essayer de guérir ce diabète ou du moins améliorer la qualité de vie du patient en essayant de trouver, donc sujet de la question, des traitements adaptés. Donc, aujourd'hui, au laboratoire, on essaie de développer de nouvelles approches, par exemple, de nouvelles méthodes d'administration de l'insuline en passant par des systèmes autres qu'utilisation de seringues. Aujourd'hui, et ça, ça a été précisé également dans la vidéo, on injecte de l'insuline à l'aide de seringues. Le patient est contraint à se piquer de façon pluricotidienne. Donc, en termes de qualité de vie, c'est très, très... C'est très, très dérangeant. Il vous suffit de discuter avec des diabétiques et tout de suite, ils vous le diront. Donc, nous, l'idée, ça a été de travailler, par exemple, sur un système d'administration de l'insuline sous forme de médicaments, par exemple. On prend une gélule et on pourrait réduire le trop de sucre dans le sang. La recherche ne se fait pas en un jour. Ça me demande beaucoup, beaucoup d'années. Nous, c'est un projet qui a commencé à 10 ans. On a l'espoir que dans les prochaines années, les 5-10 prochaines années, on puisse proposer ce médicament à grande échelle. C'est un des exemples. On parlait des lios procréatiques et la transplantation de cellules d'insuline, mais également d'autres approches. D'accord. Le lycée DEC qui nous demande comment peut-on intégrer les îlots dans le pancréas du malade ? Alors, aujourd'hui, on ne cherche pas à intégrer des îlots pancréatiques dans le pancréas. Ça a déjà été testé dans le passé, ça n'a pas marché. Les îlots pancréatiques qui ont été mis dans le pancréas du patient malade sont morts. Ça n'a pas fonctionné. La transplantation d'îlots pancréatiques est aujourd'hui réalisée dans le foie du patient. Alors, pour maintes raisons. Première raison, c'est un gros organe. Il est facile d'accès, donc on va pouvoir implanter nos îlots pancréatiques dans ce foie. La deuxième raison, c'est que le foie joue un rôle majeur dans la distribution efficace de notre insuline pour avoir une fonction optimale de cette hormone. d'autre part, le foie est un organe très vascularisé. Or, on sait que quel que soit l'organe, notamment et notamment les îlots pancréatiques, il a besoin d'une vascularisation assez importante pour pouvoir lui apporter de l'oxygène, des nutriments et lui permettre de libérer efficacement son insuline et les autres hormones de régulation de la glycémie. Ces vaisseaux sanguins sont la source de leur vie. Autre question. Pauline de Saint-Louis, est-ce que l'on peut vivre sans pancréas ? Alors, ça c'est également une très bonne question. Alors, aujourd'hui, il existe des traitements où on peut s'injecter des hormones de substitution que l'on peut trouver dans le pancréas, que ce soit l'insuline ou le glucagon. L'insuline est une hormone hypoglycémiante, et le glucagon, une hormone hyperglycémiante qui joue un rôle, on va dire, parallèle et qui intervient dans des événements différents de la vie. Maintenant, vivre sans pancréas, le pancréas, c'est également un ensemble de, comment dire, pour rester simple, de substances chimiques qui interviennent dans la digestion mais également dans la régulation de l'ensemble des organes. Donc, aujourd'hui, vivre sans pancréas, on ne peut pas vivre sans pancréas. Il faut trouver une chose, une méthode alternative, notamment la graphe de pancréas, la grève d'hylo-pancréatique. Si on pouvait vivre sans pancréas, ça serait très, très simple pour le patient diabétique. Les cellules encapsulées proviennent-elles du patient, d'un autre individu, entre parenthèses, dont, d'un animal pour un intergastien ? Alors, en effet, si on transplante des îlots pancréatiques non encapsulés chez un humain, on doit utiliser des îlots pancréatiques humains et qui peuvent provenir d'une autre personne. En général, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la même chose qu'on a dans une greffe d'organes classiques. On prend des organes d'une personne qui a fait don de ces organes durant son vivant et on va pouvoir récupérer ces îlots pancréatiques et donner un donneur. Maintenant, dans le cadre d'îlots pancréatiques encapsulés, là, en effet, on pourra utiliser des îlots humains d'une autre personne mais également des îlots pancréatiques d'une autre espèce tout simplement parce que la législation actuelle dit que l'on peut faire de la xénogreffe alors que la xénogreffe c'est utiliser des cellules ou des organes d'une autre espèce à transplanter dans une autre espèce si et seulement si s'ils sont encapsulés tout simplement pour éviter tous ces phénomènes de rejet qui seront très délétères nocifs pour le receveur. D'accord. Alors, quel est le type de diabète qui vous intéresse au CEEDIM ? Alors, il y a deux principaux types de diabète donc le diabète de type 1 donc le diabète où on a une destruction massive de ces cellules d'insuline donc qui constitue un de nos axes je dirais historiques au laboratoire parce que c'était le premier qui a été mis en place donc qui est dans le cadre notamment de la mise en place et de l'amélioration de la technique de transplantation de ces îlots pancréatiques mais également ce qui nous intéresse c'est le diabète de type 2 qu'on appelle le diabète de la maturité parce que celui-ci représente quand même environ 85 à 90% des cas. Nous, ce qui va nous intéresser dans le cadre de ce diabète de type 2 bien entendu c'est de comprendre de la maladie mais aussi de comprendre les complications qui sont issues de ce diabète de type 2 pour pouvoir trouver des solutions pour prévenir ou prévenir l'apparition de ces complications ou du moins ralentir l'évolution de ces complications et par conséquent d'augmenter de façon significative la survie du patient. Très bien. Alors, Julien, à Saint-Louis, pourquoi a-t-on choisi le foie comme site d'implantation des cellules productrices d'insuline ? On sait le foie est le lieu de stockage et de déstockage du glucose. On sait qu'il possède du glycogène public. Est-ce en relation ? Donc, j'ai répondu juste avant à cette question. Pourquoi est-ce que le foie est le site de prédilection ? J'aimerais juste faire un petit historique sur la transplantation d'ilopancréatique. Les premières personnes qui ont pensé à transplanter, on appelle des unités fonctionnelles de la régulation de la glycémie qui sont ces îlopancréatiques, ça date de la moitié des années 60. Il a fallu attendre l'an 2000 pour avoir des résultats progants, efficaces de cette approche-là, avec obtention en 2000 de près de 100% de réussite immédiatement après greffe. Avant 2000, on était à environ à 3-5% de réussite. Comme je l'évoquais précédemment, de nombreux sites ont été testés. Aujourd'hui, on transplanne dans le foie aux organes, très vascularisés, sites de distribution efficace de l'insuline dans l'ensemble de l'organisme, mais également, comment dire, aujourd'hui, d'après les travaux de recherche qui sont venus au niveau international, d'autres sites sont testés, comme au niveau musculaire, l'homentum, donc c'est une graisse qu'on a dans le péritoine, parce qu'on s'est rendu compte que le foie présente des avantages, ceux que je viens de citer, donc qui sont bénéfiques pour l'île pancréatique, mais on sait également que le foie est un organe de dépuration d'organisme. C'est là où l'ensemble des médicaments qu'on va pouvoir prendre vont s'accumuler au niveau du foie. Or, des traitements qu'on va pouvoir prendre pour que la greffe survise à long terme, notamment par le immunosuppresseur, qu'il s'agit d'une greffe, peuvent être délétères pour les îlots pancréatiques. Donc, aujourd'hui, on n'a pas trouvé de site mieux que le foie, mais on parle actuellement de 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 comment dire, de sites d'implantation le moins délétères que l'on ait pu obtenir maintenant. Mais d'autres sites sont en cours d'évaluation. D'accord. Luc, à Strasbourg, est-ce que la greffe d'îlot pose des problèmes de rejet immunitaire ? Alors, donc, oui, absolument. La greffe, alors, il ne s'agit pas d'une greffe d'organes, mais une greffe de cellules. Alors, certains parlent de mini-organes parce que c'est des sphères de différents types de cellules. Mais, étant donné que ça vient d'un autre humain, donc d'un humain à un autre humain, il s'agit d'une greffe. C'est comme une greffe de cœur, comme une greffe de poumon, de rein, etc. Donc, il faut prendre des traitements l'expresseur. Donc, pendant de nombreuses années, des différents cocktails immunosuppresseurs ont été testés jusqu'à ce fameux en 2000 où le meilleur cocktail qui a encore évolué depuis 14 ans maintenant, mais le meilleur cocktail a été trouvé et on est arrivé à optimiser la survie de ces îlopocréatiques. Mais ce qui est clair, c'est que sans immunosuppresseur, le système immunitaire du patient qui va recevoir la greffe va les détruire. C'est une greffe de cellules ou une greffe d'organes, c'est la même problématique. Il faut des traitements immunosuppresseurs. D'accord. Coralie de Saint-Louis, quand pensez-vous pouvoir commercialiser le pancréas artificiel ? Alors, j'aime bien faire un petit peu d'historique parce que ça montre, je voudrais juste montrer quand même que la recherche, j'ai envie de me répéter là-dessus, c'est quelque chose qui se fait à long terme. Nous, quand on parle d'une recherche qui va se dérouler en court terme, on parle de 15-20 ans. Voilà. Ça, c'est le temps minimum pour qu'une idée mûrisse dans nos esprits, que l'on trouve les fonds pour trouver le matériel, développer le projet et pour arriver à des résultats. Le procréas artificiel, lui, a commencé au début des années 90. Aujourd'hui, après diverses obtentions de projets européens pour faire évoluer et faire avancer la recherche, on est arrivé à un dispositif qui est donc designé et pris en charge par une société qui a été créée par le CDZD. On arrive à un dispositif quasi final, du moins bien avancé, pour pouvoir proposer des premiers tests chez l'humain d'ici à 2015. Donc, on va dire demain. Ok. Oui. Gabriel de Strasbourg, qu'est-ce qui, dans le mode de vie des jeunes générations, pourrait favoriser l'apparition d'un diabète ? Ah ben alors, on parlait tout à l'heure de gènes de prédisposition et on parlait également de facteurs environnementaux. Alors, favoriser l'apparition d'un diabète, favoriser, pour moi, c'est un peu optimiste, le diabète, c'est plutôt négatif. Je ne vais pas trop associer ces deux mots-là. Mais qu'est-ce qui pourrait augmenter le risque d'avoir l'apparition de ce diabète-là ? Eh ben, on connaît tous un des facteurs environnementaux assez importants qui va être la sédentarité. Les gens bougent beaucoup moins. On sait que l'activité physique est un des traitements préventifs de l'apparition du diabète. Aujourd'hui, on sait très bien que les gens, les jeunes, moins jeunes, font beaucoup moins d'activité sportive. Et ça, on sait très bien que cette non-activité peut avoir un impact négatif sur le bien-être, notre santé, et donc peut être un facteur déclenchant de la maladie. Autre facteur important, non négligeable, c'est évidemment l'environnement. C'est tout ce qui est pollution. C'est tout ce qui nous entoure, cette surmédicamentation. C'est tout ce qu'on peut retrouver dans l'alimentation que l'on ne gère pas parce que ça vient de produits qui ne devraient pas forcément être retrouvés dans la nourriture. Tout ça, ce sont des paramètres qui sont des facteurs très déclenchant de la maladie. Anthony de Strasbourg, dans quel laps de temps vaincrons-nous le diabète ? Alors, j'aimerais pouvoir répondre à cette question. Malheureusement, je ne peux pas. Au vu des chiffres actuels, on est environ à 366 millions de diabétiques dans le monde actuellement. Les prévisions pour 2025 font état de 550 millions de diabétiques. On est face à une maladie non infectieuse mais qui a le même profil qu'une grippe. C'est une épidémie. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est des choses qui ont été identifiées il y a plusieurs décennies. Et notamment, c'est un des problèmes que le professeur Pingé avait mis en avant dans les années 80-90. On sait que à chaque prévision, toutes chaque décennies font des prévisions sur le nombre de diabétiques que l'on aura. En 90, ils avaient estimé qu'on aurait 150 millions de diabétiques en 2010. Chiffre de l'OMS, 366 millions. Prévisions de 2010 pour 2020, 550 millions. Donc, on pourrait supposer que si l'erreur est maintenue, on serait plus vers les 800 millions ou 900 millions de diabétiques en 2025. Si la courbe d'évolution commence. Maintenant, comme le diabète est également une histoire de gènes, c'était des gènes de survie de l'organisme qui avait été mis en place par nos ancêtres, par nos ancêtres très lointains. Il y a plusieurs centaines, voire milliers d'années qui sont encore présents chez nous. C'est lié à l'évolution. Peut-être qu'un jour, suivant notre mode de vie actuelle, il va y avoir une évolution qui va se mettre en place de ces gènes-là. Et peut-être que finalement, le diabète disparaîtra lui-même naturellement. Mais aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. on n'est pas du tout dans cette tendance-là. Et là, on est plus vers une augmentation. Donc, le mot d'ordre, c'est la prévention. Manger équilibré, faire du sport. Ce sont les deux premiers outils pour pouvoir empêcher, réverser cette courbe montante du diabète. Il nous reste plus que deux minutes. Alors, encore une question de Jimmy, de Saint-Louis. Pourquoi dit-on que les antioxydants naturels présents dans certains aliments vont protéger les cellules bêta sécrétrices d'insuline ? Alors, le stress oxydant, c'est vrai que depuis 5, 10 ans, on en parle de plus en plus. Tout simplement parce qu'il y a des études qui ont été réalisées sur des gens diabétiques, qui ont été comparées à des gens non diabétiques. On s'est rendu compte que les gens qui étaient diabétiques présentaient dans différents organes un stress oxydant très important. Or, pareil, la recherche a mis en avant que ce stress oxydant, qui sont de l'ensemble de réactions chimiques, sont délétères pour les cellules et notamment les cellules les plus fragiles. Et, pas de chance, les cellules insulines, les cellules bêta, font partie de ces cellules qui sont très fragiles d'organisme. Et donc, ce stress oxydant va avoir un impact négatif, va détruire ces cellules insulines. Donc, il faut réduire au minimum ce stress oxydant pour réduire au maximum le risque de destruction de ces cellules insulines. D'accord. Encore une question. Camille et Julie de Saint-Louis. On parle seulement de la destruction des cellules sécrétrices d'insuline, mais y a-t-il destruction des cellules sécrétrices de glucagon et est-ce que cela pose aussi des problèmes ? Alors, aujourd'hui, il y a de nombreuses études qui ont clairement montré que les cellules insulines et les cellules à glucagon jouent un rôle très interactif. Donc, le fait d'avoir un impact sur nos cellules à insuline doit forcément avoir un impact sur nos cellules à glucagon. Mais aujourd'hui, par exemple, dans le cas du diabète de type 1, on a une destruction de cellules à insuline, ce sont nos cellules à insuline qui sont détruites. C'est une histoire de balance. Donc, dès qu'on déséquilibre une balance, forcément, il peut avoir des impacts néfastes. Encore une dernière question ? Ça vous dit ? Donc, le lycée DEC de Guébvillère, quelles sont les tranches d'âge les plus exposées au diabète de type 2 ? Et quel est l'âge moyen des individus qui déclarent un diabète de type 2 ? Alors, pour le diabète de type 2, tout à l'heure, je vous parlais de diabète de la maturité. C'est un diabète qui apparaissait aux alentours de 40-50 ans. Après une bonne vie, pas forcément contrôlée, une accumulation de vie, d'expérience, on va dire, on pouvait avoir apparition de la maladie au cours du temps. Le procréa pouvait s'épuiser, insuline aux résistances qui s'installait, diverses raisons, etc. Maintenant, on s'en rend compte, de par l'ensemble des facteurs environnementaux, ces facteurs déclenchants qui évoluent, on parle de sédentarité, on parle d'obésité, pollution, etc. et bien on se rend compte que finalement, on arrive à observer des patients qui développent un diabète de type 2 vers 30 ans déjà. Entre 30 et 40, alors qu'on était plus entre 40 et 50 ans. Donc ça veut dire que oui, on peut être diabétique de type 2 de plus en plus jeune et ça c'est vraiment lié à nos facteurs déclenchants. Je le redis, je le répète, sport, alimentation équilibrée et vous ne serez pas diabétiques. Enfin, on touche du bois. Merci Alain. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis et puis à bientôt, j'espère. Sous-titrage ST' 501